. En plein entraînement, le téléphone de Salomé sonne. La jeune femme ignore l'appel, mais Tessier et Enzo sont persuadés qu'il s'agit de Swan. Annabelle Cardone est pris au piège dans Ici tout commence sur TF1 acculé, Salomé affirme que la chef Cardone a piégé Swan, ce qui n'étonne guère Tessier. De ce fait, elle expose sa théorie à Anaïs, Julie Sassouste, Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo. Ils montent un plan pour prouver qu'elle est responsable de l'agression d'Enzo. Greg et Anaïs fouillent dans sa chambre tandis que Salomé et Elliot dans sa voiture. Salomé finit par trouver un téléphone portable planqué dans la roue de secours et le prend. A la plage, elle fait part de sa découverte à ses amis. Il découvre qu'Annabelle Cardone, Alexandra Vanternout, est responsable des menaces depuis le début. Louis sous pression après l'annonce de Charlène à Théomédi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine David Zeka, ont découvert qu'ils ont été évincés du pop-up dans une story de Louis et Charlène. Clotilde, Elsa Launeguini, comprend leur déception et se justifie de son choix. Elle propose au couple de travailler au double et ils acceptent. Par ailleurs, Louis, Fabien Wolfhomme, et Charlène ont fait plus de couverts en une journée que depuis l'ouverture du pop-up. Ils sont très satisfaits de leur succès. Charlène, Paula Petrenko, pensent qu'ils pourraient gagner plus de followers et donc de clients en annonçant leur fiançaille, mais Louis est dubitatif. La conversation est interrompue par Théo qui félicite le couple pour le pop-up. Charlène profite pour annoncer à son frère ses fiançailles avec Louis, aux grands dents de celui-ci. Plus tard, Théo, Khaled Alouache, rappelle à Louis son deal avec Tessier. Il lui conseille de trouver une idée pour esquiver le mariage. Guillaume Sambattoni, Kevin Diaz, prend visite à Guillaume, Bruno Puzzoulou, et Laetitia, Florence Coste, et les invite à une dégustation à la table des rivières. Ils souhaitent avoir leur avis avant d'ouvrir le coffee shop avec Gaëtan. Laetitia est partante, mais Guillaume décline l'invitation et rappelle à sa compagne qu'ils ont une réunion. Mais la mère de Kelly affirme que non. Guillaume se montre ferme et affirme qu'il a raison. Lorsque Tony s'en va, Guillaume reconnaît avoir menti. Clotilde et Joachim sont également invités à la dégustation et il n'a pas envie de les voir. Laetitia souhaite se rendre à la dégustation et Kelly donne raison à sa mère. Ainsi, elle passe un bon moment à la table des rivières. Mais, à son retour, Kelly, Axel Dodier, lui annonce que Guillaume a fait sa valise et a quitté le domicile. Laetitia espère que cette pause fera du bien à Guillaume. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Laetitia espère que cette pause ne soit pas très important. Elle m'enche pas d'une bonne partie de la pause. Elle m'a dit. Croc, tu sais, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qui est un objet de plâche.